Bien, je vais retourner à utiliser la langue française après plus ou moins un an que je ne l'utilise pas. Et pour cela, je vous demande de m'excuser mon mauvais français. Mais je voudrais dire, bienvenue à l'époque du fascisme. Vous savez qu'il y a le fascisme au pouvoir dans tout le monde, non ? En États-Unis, Trump. En Brésil, Bolsonaro. En Inde, Modi. En France, vous avez Le Pen. En Italie, Salvini. La gauche entière, pratiquement, parle de réaction de la droite qui est forte. Et il y a un ambiant de démoralisation dans la gauche en général. Que ça s'explique avec une incomprension du vrai processus en acte à un niveau mondial. En réalité, ce que nous avons, c'est un processus de polarisation à droite et à gauche. Il n'y a pas seulement la radicalisation à droite. Il y a autre processus. Il y a des moments où la droite semble plus forte. Mais chaque fois que la droite prend le pouvoir, gagne les élections, ça provoque des mouvements à gauche. Regardons le Brésil, par exemple. L'année dernière, Bolsonaro, qui a gagné les élections, il parlait du fascisme qui avance au Brésil. Et la semaine dernière, une grève générale de la classe ouvrière brésilienne. Et ce n'est pas la première fois que nous avons vu ce type de phénomène. C'est la réaction qui provoque la révolution. Ça, c'est la vérité du moment. Mais ce que nous voyons au niveau mondial, c'est l'instabilité politique et sociale, turbulence politique et volatilité. des changements politiques, des changements électoraux, des nouveaux partis, des vieux partis qui tombent et des nouveaux qui se présentent. Et c'est un processus très rapide. Par exemple, en Italie, nous avons vu le mouvement des cinq étoiles, avec des grandes illusions dans la jeunesse et dans une section de la classe ouvrière. Et après un an, ce mouvement est en crise totale. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas le programme pour résoudre les problèmes de la classe ouvrière. Parce que si on ne prend pas les lèvres de l'économie et commence à nationaliser les moyens de production et les planifier, il n'y a pas de solution au problème de la classe ouvrière. Il est réformiste de tout type, ne comprend pas cette question. Et ça signifie que les plus radicaux qui arrivent au gouvernement, le jour après le pouvoir du gouvernement, ils commencent à appliquer autre politique. Nous l'avons vu en Grèce. Ils disaient l'extrême-gauche de Syriza. Extrême-gauche. Une rare forme d'extrême-gauche. Ils ont gagné les élections, ils ont fait le gouvernement, ils ont commencé à appliquer rapidement une politique d'austérité. Et nous avons vu comment a fini le processus en Grèce. Mais à niveau mondial, comment on explique l'instabilité ? Un élément, c'est le changement dans les relations entre les grandes puissances. Les États-Unis, qui continuent à être la première puissance mondiale, qui domine, mais est là, est entré dans un processus de déclin relatif. Ce déclin prépare une situation plus tourboulante. Les États-Unis ne peuvent s'imposer comme au passé, l'époque de la dernière période. J'ai un article ici d'un journal italien. Le titre, c'est « Pourquoi l'Occident a perdu la boussole ? » Il explique pourquoi l'Occident n'a pas une idée où aller et comment gérer cette situation. Et nous avons vu hier les conséquences pratiques de cette situation. Une situation où Trump, pratiquement, était en phase de déclarer guerre à l'Iran. Il avait préparé tout hier, attaqué avec les avions et les missiles, etc. Et au dernier moment, il s'est retiré. Il a repensé que, possiblement, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Mais le gouvernement des États-Unis divisaient le secrétaire d'État, le secrétaire de l'État, le secrétaire de l'État, Pompeo, Bolton et Gina Haspel, qui est la dirigeante de la CIA. Ils étaient pour attaquer, pour bombarder l'Iran. Mais les fonctionnaires du Pentagon, ils avaient autre idée, attention, parce que ça peut préparer une situation très dangereuse pour les plus intéressants des Américains. Il y a un conflit avec l'Iran. Vous avez, vous, dans les nouvelles, que les Iraniens ont détruit un drone américain. Les Américains disent « Non, il passait là, je ne sais pas pourquoi, non ? » Ce n'était pas pour raison militaire, non ? C'était à prendre des photos touristiques, non ? Il accuse les Iraniens de détruire le drone dehors des eaux iraniennes, non ? Les Iraniens disent « Non, il était dans ». La vérité, c'est que, clairement, les Américains, ils provoquent à l'Iran, ils ont envoyé bateaux, avions, soldats, etc. Et, possiblement, ils pensent à attaquer. Mais c'est un problème, parce que nous avons vu, comme l'Irak est terminé, non ? La guerre d'Irak et toute la situation du Moyen-Orient. Et Trump, il veut donner l'idée d'être un homme forte, mais pendant la campagne électorale, il avait promis au peuple américain de retirer les forces militaires des États-Unis et de n'entrer pas dans les autres guerres, non ? Il était en difficulté. Le problème, c'est qu'ils ont imposé des sanctions à l'Iran, qui ont puni le peuple iranien, et les États-Unis se sont retirés des accords sur le développement d'un potentiel nucléaire de l'Iran. Ils ont imposé autres sanctions. Et l'Iran cherche de se libérer de cette situation. Le problème que le capitalisme mondial a est que dans le... le Strait d'Hormuz, le... Hormuz ? Il ne dit pas d'Hormuz. Il ne dit pas d'Hormuz. OK. Le 30% du pétrole à l'éveil international qui voyage en bateau, passe à travers ce point. Et ça peut provoquer un problème économique international. similaire à les années 70 avec la guerre entre Israël et les Arabes. Mais ça, c'est seulement un indice de l'instabilité que nous avons à niveau mondial. Autre question, que c'est un problème général que nous voyons. Un phénomène que nous notons en beaucoup de pays, la bourgeoisie qui commence à perdre le contrôle de son système politique. Il y a l'arrivée de ces éléments populistes. Pas exactement... Ils ne sont pas les représentants directs de la bourgeoisie. Par exemple, Trump n'était pas le candidat de la grande bourgeoisie américaine. Ça, c'est clair. J'ai un article ici d'hier de Financial Times qui explique ce phénomène que les grands capitalistes ne trouvent pas les représentants qu'ils voulaient dans les partis traditionnels de la bourgeoisie. Par exemple, un commentaire sur Johnson. Regardez, le prochain premier ministre de l'Angleterre va être un bouffon. C'est-à-dire bouffon ? Bouffon en anglais. C'est-à-dire bouffon en italien ? C'est-à-dire bouffon ? Ok. Ça, c'est, je pense, le niveau de la bourgeoisie britannique. Quand il y avait les capitalistes qui parlaient de faire attention avec le Brexit, etc., Johnson avait répondu « Fuck business ». Pas exactement la manière de représenter les intérêts des capitalistes britanniques. le phénomène de Johnson, c'est des carriéristes politiques de la droite. Ils pensent seulement à un objectif, devenir le dirigeant du Parti conservateur et être le premier ministre. Ça, c'est le Parti conservateur qui, au passé, il était le Parti de la bourgeoisie. Il était un parti qui pensait à longue période les grands intérêts de la classe bourgeois, etc. Il s'est réduit à un parti de populistes qui pensent à ses carrières personnelles. Et le même passe en États-Unis. Il explique qu'il y a beaucoup de capitalistes américains qui, regardez, 600 compagnies qui disent que, qui parlent de la politique en États-Unis qu'imposer les tarifs, les impôts à les produits chinois, etc., et provoquer une guerre protectionniste peut détruire 2 millions de travail en États-Unis. Mais Trump, il pense seulement à ses intérêts et à sa politique. Ce phénomène de perdre le contrôle des partis, comment on s'explique ? Ça explique avec cette idée que la politique que la grande bourgeoisie doit imposer au peuple, à la classe de travailleurs, etc., c'est une politique tellement doule qu'un parti qui commence à l'appliquer commence à perdre consensus, politique, électorale, etc. Ils ne peuvent imposer la politique et en même temps maintenir la base électorale. Ça explique ce phénomène populiste, l'élément de gauche et de droite. Populiste de gauche et de droite. Ils sont obligés à chercher consensus électoral et pour le faire, ils doivent promettre qu'ils vont changer les choses, qu'ils vont améliorer la vie, etc. Beaucoup de fois, c'est de manière réactionnaire, avec la politique raciste, contrôler les immigrés, une politique contre l'Union européenne parce que c'est l'Union européenne qui crée les problèmes, etc. Et tout cela déstabilise le système. J'ai un autre article ici qui vient de France en Terre, c'est un journal français, de Pierre Aski. Il parle de la faiblesse de la démocratie, il parle de la situation d'une extrême polarisation dans la vie politique où il n'y a pas la recherche du compromis comme au passé. Il dit qu'on cherche la victoire avec le Kéos, le débat politique qui est violent, les social networks, comment on se dit ? Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux se transforment dans une chambre de bataille. Ça, c'est comme il décrit la situation d'aujourd'hui à niveau politique. Et cette instabilité et volatilité, comment on s'explique ? Je l'ai dit, elle s'encontre dans la question économique. À niveau mondial, nous sommes dans une crise du capitalisme qui a commencé en 2008 plus ou moins et qui continue juste à aujourd'hui. Ils n'ont pas trouvé une solution à la crise. Autre crise plus profonde se prépare. Et maintenant, ils parlent d'un ralentissement synchronisé de l'économie mondiale. Par exemple, un article qui parle de l'économie globale, que nous sommes passés de la croissance synchronisée d'il y a un an, quand le PIB était en croissance dans le 70% de l'économie globale, et nous sommes passés à une situation où le 75% de l'économie mondiale est en phase de ralentissement synchronisé. Ça prépare une crise sérieuse à niveau mondial dans la prochaine période. votre compaïsane, comme je dis, compatriote, je pense qu'elle est votre compatriote, Mme Lagarde, qui parle de le danger de ce processus de ralentissement de l'économie. Elle parle de tous les problèmes que l'économie rencontre. Elle donne des conseils sur ce qu'on devrait faire. Et une de ses conclusions dans un article, c'est que nous avons besoin de plus de coordination internationale des économies. Et c'est exactement ce que c'est impossible d'appliquer. Parce que il y a des experts économiques bourgeois internationaux. Ils sont comme les prophètes de la vieille de la Bible, qu'ils indiquaient les problèmes du futur, etc. Ils ne viennent écouter. Ces experts bourgeois, ils disent la vérité. C'est nécessaire cette politique, blablabla. Mais il y a un problème. Appliquer cette politique signifie qu'il y a des pays et des éléments dans la classe bourgeois qui vont gagner et beaucoup d'autres qui vont perdre. Il y a des pays qui dominent et des pays qui sont dominés. Et quand il y a une crise économique, ce n'est pas un boom économique de post-guerre, c'est une crise économique, ça signifie que beaucoup de pays vont perdre et ça explique la tendance vers le protectionnisme à niveau international. Le conflit entre les États-Unis et la Chine, mais ce n'est pas seulement avec la Chine, c'est avec l'Europe, c'est dans l'Europe, le Brexit c'est un élément de ce processus, chaque bourgeoisie nationale qui cherche de résoudre ses problèmes faisant payer les autres. Et ça va rendre pire la crise, plus profonde. Mais il ne peut faire rien pour l'éviter parce que chacun cherche de survivre dans une situation de crise profonde du système. En même temps, nous avons une croissance internationale de la dette. La demi-part de la dette mondiale est dans les mains des États-Unis, Chine et Japon qui te donnent une idée de la situation. la dette globale est arrivée à 184 trillions de dollars et, comment j'ai dit, la demi-part des États-Unis, Chine et Japon. La vérité, c'est que le système a continué à vivre grâce à la dette qui continue à croître. Et ils ne peuvent faire rien pour le fermer. Il y a des gouvernements qui entrent disons, nous allons appliquer l'austérité, nous avons réduit la dette parce que c'est nécessaire de réduire la dette et à la finale de 4-5 ans, tu regardes la dette est plus haut. C'est impossible de le résoudre dans le système. Seulement, faisant payer très durement à la classe ouvrière, ils peuvent faire quelque chose et ça provoque l'instabilité politique et sociale que nous voyons. En même temps, nous regardons un autre processus que c'est la polarisation non seulement politique mais sociale, économique, la croissance de l'accumulation de richesses dans les mains d'une petite minorité et la grande majorité de la population qui perdent. Le pourcentage de la richesse nationale dans chaque pays qui va aux salariés des travailleurs continue à tomber et la part qui se concentre dans les mains des riches augmente. Il y a beaucoup d'articles sur ce phénomène dans chaque pays. Les États-Unis sont un élément de déstabilisation à niveau mondial. si nous regardons les perspectives de la dette des États-Unis par exemple j'ai un article ici de l'année dernière qui font une prévision qu'entre 2024 dans cinq ans la dette américaine va arriver à 140% de PIB. Ça c'est plus grand de la dette d'Italie d'aujourd'hui. et il parle que l'Italie c'est le pays qui pourrait provoquer une crise de l'Europe parce que la dette italienne est tellement grande tellement haute et en même temps les dettes des banques italiens peuvent provoquer une crise bancaire par exemple les non-performing loans les pré-pourris plus ou moins 25% de ces dettes en Europe sont dans les mains des banques italiens signifie qu'il y a des banques italiens qui risquent de tomber parce qu'ils ont un niveau tellement haut de dette qu'ils peuvent entrer en crise et ça c'est dans les Etats-Unis qui te donne une idée de où vont les Etats-Unis même processus aux Etats-Unis de polarisation ici ils disent nous ne devrions parler pas de l'1% des riches mais le 0,1% des très riches et le 90% de la population qui perd dans ce processus et ils ont des perspectives très pessimistes ici il y a un article d'Atlantic un journal américain qui parle de que l'inégalité que nous avons il va finir avec la violence dévastation guerre révolution dissolution de l'Etat pestilence calamité ça c'est la perspective comment se dire optimiste des bourgeois qui analysent les Etats-Unis en même temps dans les Etats-Unis nous voyons autre processus que c'est la réponse de la classe ouvrière il y a Trump qui a gagné nous avons expliqué dans les documents le pourquoi mais vous notez la lutte de classe dans les Etats-Unis particulièrement la lutte des professeurs d'un Etat à autre des grandes manifestations des professeurs autre question que le pourcentage de la population des Etats-Unis qui se considère classe travailleuse est augmenté énormément ça c'est un indice de changement de la conscience les personnes qui avaient un travail avant ils se pensaient classe moyenne maintenant les mêmes se considèrent classe travailleuse et ça prépare une nouvelle situation dans les Etats-Unis et c'est seulement le début la lutte des professeurs dans les Etats-Unis la lutte de classe est retournée dans les Etats-Unis quand il y a une situation où au passé se déclarer socialiste dans les Etats-Unis c'était comme se déclarer pratiquement martien extraterrestre aujourd'hui la demi-part de la population américaine considère que le socialisme c'est une bonne idée pourquoi quand il y a cette crise cette croissance pauvreté réduction du salaire réel etc ils cherchent une alternative et quand ils disent que le socialisme c'est comment la santé la santé gratuit c'est une bonne idée et ils veulent le socialisme c'est 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 inévitable que dans la conscience des travailleurs américains l'idée que c'est nécessaire prendre les moyens de production et les utiliser pour les intérêts des travailleurs va croître dans la prochaine période et les éléments de polarisation nous les voyons non seulement à l'économique mais politique il y a Trump mais il y a Sanders maintenant dans les sondages ils disent que l'individu plus populaire dans la politique américaine c'est Sanders et pourquoi nous savons qu'il est pratiquement réformiste dans le parti démocrate etc mais quand il parle de la révolution contre les millionnaires les billionaires etc quand il parle du socialisme en général il est populaire ça c'est la polarisation une part de la population qui cherche à gauche et une part qui va à droite donc à Canada Québec votre ex-colonie que vous avez perdue il y a beaucoup d'an il y a Québec solidaire un parti de gauche qui passe dans les élections de l'année dernière de trois députés à dix de 300 000 votes à plus de 600 000 votes ça c'est une expression de la radicalisation à gauche en même temps nous avons la coalition à venir Québec la droite qui a gagné c'est similaire en Ontario la même chose avec Doug Ford etc cette polarisation qui est en note à niveau international comment on peut le définir c'est les classes qui se préparent pour la guerre ça c'est l'explication la classe ouvrière les travailleurs qui cherchent une alternative à gauche avec toute la confusion qu'on a mais ils cherchent là et la bourgeoisie avec les éléments comme Bolsonaro comme Trump etc qui se préparent à attaquer la classe ce sont les préparatifs pour la guerre de classe à niveau international en Chine qu'elle est devenue la seconde puissance économique mondiale nous voyons un processus de ralentissement de l'économie dans la dernière période le taux de croissance c'est un niveau que pour la France il serait un miracle il serait incroyable 6% de croissance pour la Chine que c'est un pays en processus de transformation des millions de paysans qui abandonnent la terre pour aller dans les cités 6% ce n'est pas suffisant les derniers chiffres dans l'idée qu'elle pouvait passer à moins de 6% à 5% etc et que il y a le phénomène en Chine qu'ils ont maintenu la croissance économique avec des grands investissements publics et avec une grande expansion du crédit mais ça a créé une situation de croissante dette de la Chine j'ai les chiffres ici oui le pourcentage de la dette comparé à au PIB était 135 mais en 2011 il passe à 170 et en 2016 il est passé à 235% c'est une explosion de la dette en Chine c'est plus ou moins une politique similaire à ce qui a préparé la crise de 2008 en Occident la Chine se prépare à une situation similaire ça c'est donc graphiquement l'idée de la dette de 2006 à 2017 ça c'est là donc croissance continue croissance permanente de la dette en Chine et ça ce n'est pas soutenible au long période et le ralentissement de la Chine prépare autre crise au niveau mondial parce qu'il y a 10 ans 15 ans la Chine a donné au système capitaliste mondial un certain comment ça dit couchinette comment ça dit amortissant la croissance chinoise a permis au système de survivre à une crise plus profonde maintenant la Chine se transforme possiblement dans la cause de la prochaine crise parce qu'il y a ce ralentissement synchronisé à niveau international et la Chine fait part de ce processus il y a un titre d'un article de Kenneth Rogoff économiste une récession chinoise est inévitable et ne pensez pas que ça ne va te affecter ça c'est l'analyse des économistes sérieuses il y a ralentissement de la Chine après une longue période dans laquelle ils ont appliqué la politique d'expansion du crédit ils sont arrivés à un point que le crédit ne fonctionne pas comme avant c'est comme une drogue la drogue d'un toxicodependent toxicodependent je dois parler italien avec l'accent français ça marche bien suffisant un peu au napolétan avec l'accent français et à 60 plus on oublie ce qu'on avait dit la drogue c'est comme la drogue plus on le prend moins il fonctionne il doit prendre de plus de plus un point on arrive à la crise mais il y a le développement à Hong Kong dans une idée de la situation dans laquelle nous sommes entrés parce que Hong Kong formellement fait part de la Chine mais il y a une frontière entre Hong Kong et la Chine pour l'histoire ils cherchent d'absorber lentement Hong Kong et un des éléments de ce processus c'était faciliter au régime chinois d'arrêter les dissidents à Hong Kong la loi qu'il voulait imposer c'était une loi que Xi Jinping voulait imposer à Hong Kong nous avons vu la réaction une réaction incroyable de mobilisation d'un million possiblement deux millions de personnes à Hong Kong et ça a obligé au gouvernement d'Hong Kong de retirer la loi et c'était Xi Jinping de Beijing qui a donné le conseil retirer la loi ils ont un dilemme que c'est imposer avec la répression pourrait provoquer un mouvement tellement fort qu'il pourrait s'expander dehors d'Hong Kong et impacter la Chine mais s'ils font une concession de ce type ça donne l'idée que Xi Jinping n'est pas l'homme monolithique fort qui domine etc il a l'idée qu'il peut subir une défaite en Hong Kong c'est un grand problème qu'ils ont et ça te donne une idée du processus au niveau international je n'ai pas temps d'entrer dans la question mais il y a des articles sur notre page web que vous pouvez lire la Chine en même temps commence à se transformer dans une puissance militaire des grands investissements dans les armes dans les bateaux des portes avions parce qu'elle a besoin de protéger ses routes de commerce elle entre dans la scène internationale et ça fait part de l'instabilité parce que la puissance des Etats-Unis réduit relativement réduit elle continue à être la première puissance mais dans la région du Pacifique etc la Chine commence à être en puissance le même processus que nous avons avec la Russie qui n'est pas en puissance mondiale mais régionale elle a joué un rôle par exemple en Syrie où elle a des intérêts et l'instabilité du Moyen-Orient s'explique avec ce processus retournant à les pays capitalistes de l'Occident nous regardons ce qui passe en Europe nous regardons tout l'Angleterre la Grande-Bretagne comme un problème pour l'Union Européenne mais ici j'ai un article de Bloomberg qui dit que le problème italien de l'Europe peut être plus grand que Brexit et comment il explique la Grande-Bretagne peut laisser et nous pouvons plus ou moins tolérer et gérer la situation mais l'Italie elle est au coeur de l'Europe avec cette crise bancaire qui se prépare le chute économique de l'Italie et les conclusions ce que la Grande-Bretagne laisse mais l'Italie elle peut faire exploiter toute l'Europe parce qu'elle est au centre de l'Europe et la crise italienne peut préparer une grande crise pour toute l'Europe en Italie nous voyons cette crise économique qui sont une dizaine d'années sans croissance pratiquement au maximum 1% en année maintenant elle est en récession et la situation politique correspond à la situation qu'ils ont parce que la vraie politique qu'ils doivent appliquer en Italie c'est une politique d'austérité très dure ils ont déjà appliqué beaucoup mais ils n'ont pas fait suffisant pour les intérêts du capitalisme ils doivent attaquer de plus cette situation explique le changement et la volatilité italienne le mouvement 5 étoiles qui commence avec un comédien Grillo Grillo il se transforme dans un mouvement qui gagne dans les élections il forme un gouvernement avec la Lega qui s'est transformé dans le parti de la droite italien très réactionnaire le peuple a voté 5 étoiles parce qu'ils avaient promis au sud particulièrement un salaire pour les peuples ça s'explique très simplement le phénomène mais quand il arrive au gouvernement il commence à faire les cons avec ce que l'état a et qu'il n'a pas et il décide que seulement une petite minorité peut recevoir ce salaire ils ont fait beaucoup de concessions à la Lega et au final ils sont en crise profonde changement rapide de la situation ça nous pouvons prévoir que ce type de phénomène se va répétir en France en Espagne en Angleterre etc volatilité mouvement à gauche mouvement à droite les masses qui votent un parti avec un grand espoir de changement après ils voient que dans la pratique ça ne passe ils passent à autre parti c'est un mouvement continu de l'électorat l'Italie prépare une crise Allemagne qui il y a 5-6 ans était le moteur de l'économie européenne maintenant est en crise est proche d'une récession et le taux de croissance par exemple de 2% à 1,5 le dernier était 1% et pratiquement quasi zéro l'Allemagne ralentisse et il y a une situation où la classe ouvrière Allemagne souffre par exemple regardez plus ou moins 40% de la population de l'Allemagne aujourd'hui a un pouvoir d'achat plus bas qu'il y a 20 ans et que l'inégalité la polarisation de la richesse entre riche et pauvre est à un niveau qui plus haut de 1913 c'est un siècle qu'on ne voyait pas ce type de situation et le niveau de vie en Allemagne qui tombe il y a la Grèce qui continue avec une politique d'attaque dour résultat vous avez les élections européennes ce que nous avons prévu que Syriza allait perdre et ils ont organisé les nouvelles élections et ça prépare le retour de la droite de la nouvelle démocratie dans le parti conservateur de la Grèce et ça signifie autre vague d'attaque à la classe ouvrière Grèce ils n'ont pas trouvé la solution au problème et l'Europe en général est en crise un article de l'économiste que disait qu'il parlait des 20 ans de l'euro et il conclut l'article que une crise est inévitable et ça peut préparer la fin de l'euro dans la prochaine période article de The Guardian que le titre c'est les allemands se préparent des plans des plans de contingence contingency plans des plans ils se préparent pour un collapse de l'Europe ça c'est la perspective optimiste pour l'Europe et votre ministre Bruno Le Maire l'année dernière disait que l'Europe est dans un état de décomposition autre optimiste de la bourgeoisie européenne et en même temps l'Europe souffre la situation de l'Afrique et de l'Asie ce numéro croissant de réfugiés que nous voyons à niveau international les derniers chiffres d'hier c'est que 71 millions de réfugiés à niveau mondial personnes qui ont échappé les guerres la crise désastre naturel etc etc ils continuent à croître ce phénomène et l'Europe souffre les conséquences de cette situation ce n'est pas seulement en Europe nous voyons le même phénomène en Amérique latine en Honduras etc les réfugiés qui échappent de la situation là et qui ont créé un problème similaire aux Etats-Unis de l'Europe ce problème de sa masse de pauvres qui arrivent qui échappent à des situations disastreuses et qui cherchent quelque chose dans les pays capitalistes plus avancés et qui augmentent les tensions en termes dans ces pays dans une situation où il y a croissant pauvreté dans les pays avancés nous avons la crise de Brexit en Angleterre nous l'avons expliqué je vais répéter dans les détails c'était une expression d'une section importante de la population britannique de c'était un vote de proteste contre l'establishment ils ont donné au peuple la possibilité de s'exprimer et ils se sont exprimés de cette manière mais c'est un indice de la situation l'Angleterre le Royaume-Uni par exemple si on regarde le nord de l'Europe et on prend les régions les plus pauvres 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 9 de les 10 régions plus pauvres du nord d'Europe se trouvent en Royaume-Uni ça c'est dans l'idée spécialement dans le nord dans le pays de Galles etc des régions comme Durantees Valley South Yorkshire Irlande du Nord etc et seulement le 27% de la population du Royaume-Uni vivent dans des régions où ils ont une PIB pro capita supérieure à la moyenne européenne ça c'est dans l'idée de polarisation du pays une région minoritaire avec un certain niveau de vie et une grande part du pays où il y a un peuple qui souffre socialement économiquement et sa crise continue 4,5 millions d'enfants en Angleterre qui vivent dans la pauvreté ça explique la question de Brexit mais la bourgeoisie britannique est très préoccupée parce que sa politique n'est pas Brexit sa politique c'est rester dans l'Union européenne rester dans le marché quand il y a une situation où pratiquement la demi-part des exportations du Royaume-Uni ils vont à l'Union européenne laisser l'Union et créer une situation où il n'y a pas la libre circulation des produits c'est un grand problème pour la bourgeoisie britannique mais comme je disais au début de mon discours ce que la bourgeoisie veut appliquer ce n'est pas possible dans la situation politique qu'ils ont l'austérité qu'ils ont imposée à la population britannique a créé Brexit et le peuple cherche une solution clairement nous comme marxistes on comprend que ni dehors de l'Europe il n'y a une solution parce que c'est le capitalisme le problème mais dans la conscience d'un aparte important des masses rompre avec Europe signifie rompre avec l'austérité ils vont découvrir après qu'ils se trouvent dehors que le problème ce n'est pas dans dehors mais la nature du capitalisme si on lit les commentaires sur la situation politique britannique je dois citer un article du Financial Times le titre était la farce du Brexit va se transformer dans une tragédie et commence bienvenue à Disneyland c'est l'Angleterre le premier Brexiteur Jacob Briggs Mog fait la part de Mickey Mouse et Theresa May est la the witch comment se dit la sorcière mais avec peu de magie non et l'autre de là il y a Donald Trump qui se prépare à nous manger ça c'est comme il décrit la situation en Angleterre Financial Times sur la question de Brexit et comment il décrit les représentants dirigeants du parti conservateur qui vont prendre contrôle du parti conservateur dans les élections qu'ils vont organiser vous savez que ils ont fait un sondage de la base du parti conservateur ils ont demandé s'il y a quelque chose qui tu préfères à Brexit quelque chose qui te permettrait d'abandonner ton idée de Brexit non la majorité d'ils qui préfèrent une chute économique à l'abandon de Brexit ils préfèrent la destruction du parti conservateur etc tout la seule question pour laquelle ils ne sont pas disponibles c'était un gouvernement Corbyn si abandonner Brexit nous évite un gouvernement de gauche c'est l'unique chose la seule chose qu'il accepte c'est dans l'idée de la base du parti conservateur ils sont vraiment fous et ils ne représentent pas les intérêts de la bourgeoisie l'autre phénomène c'est Corbyn c'est très instable la situation vous avez vu les élections européennes le parti Brexit un parti qui n'existait pas il y a deux mois à gagner à gagner les élections probablement il ne va pas gagner des élections nationales parce que en Angleterre une grande part de la population n'a pas voté dans les européennes mais il va prendre une quantité de votes suffisant pour créer des problèmes possiblement Corbyn va être première et il prépare tout pour éviter ce phénomène l'Angleterre c'est le pays où un gouvernement de gauche est possible mais la droite du parti travailliste la bourgeoisie tout ils travaillent pour l'éviter pour attaquer à Corbyn pour chercher de discréditer par exemple ils ont gagné les élections à Peterborough parce que le parlementaire c'était demi et il parlait d'une victoire du Brexit au contraire a gagné le parti travailliste pourquoi ? parce qu'il s'est concentré sur les questions sociaux économiques etc et ça dans l'idée du processus polarisation en Angleterre instabilité etc je dois accélérer un après j'ai parlé il val la peine de parler de situation dehors de l'Europe par exemple le Brésil Brésil l'année dernière nous avons voulu la victoire de Bolsonaro immédiatement tout la gauche tout a parlé de fascisme 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 jusqu'au point ridicule que nos camarades en Brésil ils ont lancé la mot d'ordre le fora Bolsonaro et toute la gauche qui disait non 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 ce n'est pas juste ce n'est pas le moment c'est le moment réactionnaire il y a des éléments qui disaient non le peuple a voté on ne peut pas dans les manifestations des dernières semaines ce mot d'ordre est devenu très populaire et nous sommes les initiateurs de cette mode d'ordre d'ordre nous voyons une situation où la gauche a gouverné a appliqué une politique d'austérité a perdu les élections la bourgeoisie a préparé une attaque a lancé les éléments plus à droite au gouvernement Bolsonaro comme homme individuel il a beaucoup de sympathie fasciste il est possiblement dans son creux un fasciste mais le gouvernement Bolsonaro ce n'est pas un gouvernement fasciste c'est un gouvernement de droite réactionnaire mais nous avons dit il va préparer lutte de classe vous retournez à octobre de l'année dernière à lire les articles que nous avons écrits sur le Brésil nous avons prévu que Bolsonaro va provoquer lutte de classe il n'y avait autre que disait ces choses le même phénomène nous partiellement nous avons vu en Etats-Unis avec Trump il est professeur en grève etc nous avons en Inde les élections où la droite a augmenté sa force électorale Modi a pris la majorité absolue dans le Parlement pourquoi ? bien l'alternative principale c'était le parti congresse c'était comment dire que les démocrates comme alternative à les républicains plus ou moins la même chose une alternative qui n'était pas une alternative à les masses c'était une alternative d'un parti qui a gouverné pendant une longue période l'Inde appliquant une politique d'austérité et les masses n'ont pas vu dans ce parti l'alternative la gauche le parti communiste M marxiste par exemple qui a gouverné Bengale occidental ouest avec une politique d'austérité etc les communistes qui avaient 10 députés sont passés à 5 c'est une gauche qui manque une gauche croyable qui manque une situation économique d'austérité et de souffrance de la population qui cherche quelqu'un qui fait quelque chose pour résoudre les problèmes et le résultat c'est les élections où la droite a gagné j'ai parlé et discuté avec des éléments de gauche en Inde qui disent nous avons le fascisme qui avance en Inde ils sont très démoralisés très déprimés la gauche est dans un état de profond pessimisme parce qu'il ne comprend pas la réalité de la situation et j'ai dit regarde le Brésil si tu voulais voir ce qui va passer en Inde dans la prochaine période dans tout le monde nous voyons ce processus qui se développe à niveau mondial nous avons autres éléments que nous devons regarder je n'ai pas le temps pour entrer en Russie etc mais nous regardons le Soudan si on étude bien ce que nous avons vu dans le Soudan c'est une situation classique de révolution le gouvernement à décembre le gouvernement la dictature à décembre annonce une politique d'austérité la réduction des subsides subvention à l'essence et au pain qui sont très durs pour la population commence un mouvement incroyable de masse qui après quatre mois oblige les militaires à prendre le pouvoir et à expulser le pouvoir le dictateur le mouvement continue jusqu'à la grève générale d'il y a deux trois semaines si vous vous rappelez c'était un moment si dans le Soudan il existait un parti similaire à le parti bolchevique cette grève générale serait le moment de la prise du pouvoir parce qu'il y avait tous les éléments pour prendre le pouvoir les masses étaient dans les roues les soldats de base qui commençaient à sympathiser pour les masses division dans le régime etc mais qu'est-ce qu'il est passé la direction grève générale deux trois jours grande grève grande participation et à final ils démobilisent les masses en retour pour commencer à négocier avec le conseil militaire une semaine après ils attaquent brutalement autre fois autre grève générale de réaction des masses qui donnent l'idée de la possibilité de prendre le pouvoir en Soudan et qu'est-ce qu'ils ont fait grande mobilisation et après retourner à parler de la possibilité de négociation avec le gouvernement c'est une révolution possible qui ne va se transformer pas dans révolution avec un succès parce qu'il n'y a pas la direction ça c'est la seule chose qui manque en en Soudan et nous devions l'étudier parce que c'est une expérience vive d'un processus révolutionnaire quelque chose similaire nous avons vu en Algérie si vous vous rappelez en 2011 la révolution arabe elle avait touché un peu Algérie mais elle ne se n'est pas mobilisée n'a participé vraiment dans le processus mais aujourd'hui Algérie est dans un processus de révolution Soudan et Algérie mais il y a des autres mouvements l'Afrique dans les derniers 6-7 ans si tu regardes bien le mouvement contre Mugabe en Zimbabwe nous avons Burkina Fas et autres beaucoup de pays phénomènes similaires le vieux président au premier ministre qui ne veut pas abandonner le pouvoir les masses qui ils ont ils espèrent un changement et ils pensent si le vieux ne va tout va rester comme avant nous voulons un changement ils commencent à se mobiliser contre ils se répètent ils se répètent en Afrique du Sud nous avons les Economic Freedom Fighters qui ont gagné à gauche de l'INC c'est part du même processus manifestation de masse en Libérie ça s'appelle en français Libérie Libérie il fait part d'un processus l'article d'hier sur la page web Honduras en révolution le mouvement contre la privatisation etc dans ce pays qui parle de mouvement historique des masses en Honduras l'Ukraine élection qui a gagné un comédien a gagné ça c'est dans l'idée que le peuple ne veut pas le vieux pouvoir et il cherche une solution qui existe ce n'est pas une solution mais il te donne une idée de ce que les masses veulent obtenir Hongrie nous avons vu des mouvements là Roumanie mouvement de proteste en Venezuela nous regardons la situation qui continue à être de conflit entre gauche et droite comment on se dit les dirigeants bolivariens ils ont en réalité trahi la révolution mais en même temps les masses se rendent compte que l'alternative c'est la droite une droite très réactionnaire et ils se mobilisent contre le pays continue à être polarisé dans cette situation avec les américains qui cherchent de s'imposer mais tu penses les américains cette grande puissance impérialiste cherchent d'imposer un coup d'état en Venezuela ils cherchent ils cherchent ils cherchent et chaque fois une défaite ils ne sont pas capables de détruire le gouvernement bolivarien ça c'est une idée des relations de force pas seulement dans Venezuela mais au niveau international en réalité les relations de force sont très favorables à la classe ouvrière dans tout le monde ça c'est la vérité le problème c'est les masses sont très puissantes mais elles ne sont pas totalement conscients de la puissance qu'ils ont en soudain ils avaient le pouvoir dans les mains ils pouvaient prendre le pouvoir si les comités de résistance s'unissent dans un comité national ils déclarent nous sommes le gouvernement du pays ils font une appellation aux soldats ils passeraient à la révolution ça serait armer la révolution avec les soldats de base ils pouvaient prendre le pouvoir mais il n'y a pas la direction capable de dirigir dans cette direction et ça signifie que la révolution en soudain va souffrir une défaite à un certain point c'est inévitable en période longue de manoeuvre de confusion etc mais le problème c'est dans la direction et on doit apprendre des situations comme la de soudain pour penser ce que c'est possible dans un pays comme la France vous avez le mouvement gilet jaune etc qui a duré une longue période c'est incroyable si on pense à quand il a duré au final clairement c'est impossible de maintenir une mobilisation tellement grande à l'infini à un certain point les masses se fatiguent et ils vont retourner chez eux parce qu'il n'y a pas une alternative mais les problèmes de fond qui ont provoqué ce mouvement sont là ils continuent et la bourgeoisie se prépare à attaquer autrefois contre la classe ouvrière si la situation que s'est produite au Soudain se reproduit en France où les comment c'est le bilan entre les classes c'est très plus favorable à la classe des travailleurs nous nous pouvons penser ce qui se va préparer la bourgeoisie est très préoccupée les experts les stratégistes sérieux de la bourgeoisie les éléments qui pensent sont très préoccupés pour la situation du système à niveau mondial il y a un article de Washington Post que je pense que tout a fait avec Facebook ils l'ont posté le capitalisme en crise les billionnaires des Etats-Unis préoccupés pour la survivance du système que a rendu à eux riches il y a des capitalistes qui font des conférences pour discuter du problème que le peuple ne nous aime pas pourquoi nous sommes des hommes d'affaires que nous faisons de l'argent etc la richesse et quelqu'un a dit le problème c'est la distribution de la richesse nous faisons richesse mais où est concentré dans les mains de peu c'est un problème qu'il ne peut pas résoudre parce que c'est la nature du système qui fonctionne de cette manière ils peuvent discuter de manière préoccupante du futur mais ils ne peuvent pas trouver une solution au problème et j'avais beaucoup d'autres choses que je voulais dire mais pour arriver à la conclusion le système est dans une crise profonde il y a instabilité turbulence polarisation à gauche et à droite les masses qui cherchent solution à la crise et notre devoir notre objectif c'est construire la direction qui peut donner à les masses la solution du problème que c'est la planification économique la planification des ressources humaines et matérielles et ce n'est pas seulement question économique la jeunesse par exemple aujourd'hui est très préoccupée pour la question du changement climatique il y a des gens qui pensent dans 20 ans 30 ans 50 ans comment va être ce monde ils sont très préoccupés et ils regardent les politiciens de toutes couleurs qui parlent 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 mais ils ne font rien parce que le capitalisme n'est pas capable de résoudre ce problème parce que c'est la planification mondiale la solution du problème et la planification mondiale ce n'est pas possible dans le système capitaliste qui se base sur l'exact contraire c'est la compétition entre les pays aujourd'hui notre message de socialisme mondial est la solution à tous les problèmes qui touchent les masses et la question du changement climatique c'est un de ces éléments à long temps à long terme le système prépare la totale barbarie regardez ce que le régime a fait en Soudan regardez ce que l'Arabie saoudite fait en Yémen regardez ce qu'ils ont fait en Libye Syrie etc etc et dans beaucoup d'autres pays guerre guerre civile pestilence fin désastre etc c'est là la barbarie totale ce que ce système va préparer si nous voulons l'éviter ça signifie changer les bases économiques sur lesquelles se pose la société et notre message marxiste socialiste est le seul qui peut donner une perspective une solution croyable mais nous devons créer les comment se dit les troupes parce que les idées ne sont pas suffisantes les idées doivent être enracinées nous avons besoin des éléments des camarades qui vont expliquer à les ouvriers à les étudiants à les jeunes dans chaque usine chaque quartier etc qu'il y a besoin d'autres politiques et nous devons construire les organisations au même temps que nous continuons à analyser et expliquer parce que les masses ont besoin d'une explication de pourquoi je dois payer pour l'hospital ou l'école etc quand avant c'était gratuit pourquoi il y a cette crise pourquoi il y a toutes ces guerres toutes ces instabilités mondiales il y a une explication et à la base c'est la base c'est la nature du capitalisme et nous devons l'expliquer expliquer le pourquoi et la solution et c'est la différence entre un monde qui va finalement résoudre les problèmes de base qu'il y a incluant la question du changement climatique ou la totale barbarie et la destruction de la civilisation à long terme nous devons penser de cette manière quand nous analysons la prochaine période dans laquelle nous sommes entrés that's it